Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué Un tour vraiment très facile à faire, vous allez voir qu'il nécessite d'avoir un jeu complet Ça change un peu aussi des tours de petits paquets, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait Vous allez voir le rendu est très sympa Et vous serez capable de le faire très rapidement après avoir vu les explications D'ailleurs, pour ceux qui voudraient apprendre ce tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative Directement dans la description de la vidéo et également dans la section commentaire Et sur ce, on se retrouve tout de suite pour la démo, et c'est parti Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes 52 cartes différentes, entièrement mélangées Et avant de commencer, je vais vous montrer deux cartes, deux cartes très spéciales Je vais les mettre juste ici, en évidence C'est des cartes qui vont m'aider pour la suite du tour, vous allez voir Donc regardez bien, on va les prendre, les placer face en l'air Dans le jeu, face en bas, donc aux extrémités à peu près, comme ceci Voilà, si j'arrive à les rentrer, une et deux à peu près ici, voilà, comme ceci On égativise tout, donc les cartes sont vraiment aux extrémités Et là, normalement, on demande au spectateur de couper le jeu Alors, entre les deux cartes, c'est important, vraiment entre les deux Donc je vais le faire pour lui, imaginons comme ceci Donc là, c'est moi qui l'ai fait, mais normalement, c'est le spectateur qui coupe le jeu C'est pas à moi de le faire, d'accord ? Là, on va prendre la carte où il a coupé, la mettre de côté Et bien voir que nos deux cartes n'ont pas bougé Une ici, une ici, on va les sortir Et regardez bien, je vous ai dit en début de tour que ces deux cartes vont nous servir Car elles sont très spéciales, en réalité, elles vont nous aider à retrouver la carte que le spectateur a choisi Si vous regardez bien, regardez On a ici un 7 Et un valet de pique Donc ce qu'il nous donne, le 7 de pique Ça serait fort, hein ? Que la carte choisie, ça soit Le 7 de pique Ah non 9 de carreau Pourtant, même si j'inverse, ça fait valet de cœur Mais ça marche pas non plus Bizarre Ah oui ! En début de tour, je vous ai dit que ces cartes étaient très spéciales Mais en fait, je parlais pas des phases des cartes En réalité, je parlais des dos des cartes Oui, parce que là, le spectateur a choisi le 9 de carreau Mais si on regarde maintenant les dos On peut voir nettement écrit 9 de carreau Alors que les cartes sont rouges Différentes Du reste du jeu Et bien sûr, tout est donné à l'examen C'est pas mal, non ? Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu Un tour idéal à présenter en famille Là, pour les fêtes de fin d'année C'est vraiment très simple à apprendre Pour ceux qui voudraient l'apprendre très facilement Je vous invite à aller voir dans la description Il y a le lien de la vidéo explicative Ou dans la section commentaire Vous verrez, c'est très simple à réaliser Et pourtant, l'effet sur le spectateur est bien là Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver Sur les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Si vous avez des questions à me poser J'y répondrai avec plaisir Et également, mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription www.magiestreaming.fr Vous allez pouvoir apprendre Toutes les techniques de base En cartes et en pièces Le tour accompagné de tours expliqués en vidéo Et pour ceux qui souhaitent me soutenir N'oubliez pas que vous pourrez retrouver sur le site également Ma plateforme de VOD De magie à la demande L'onglet Magie Streaming Où vous retrouverez des tours expliqués Plus élaborés En passant par la construction de gimmicks Et bien plus encore Bref, si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de me mettre le gros pouce bleu Ça me fait toujours plaisir Et quant à moi, je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde